Ouais 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 Youtube, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, ça fait 3 mois, même un petit peu plus je crois il me semble Là je suis sur ma chaîne Youtube en même temps à côté et je vois que ça fait 3 mois, en tout cas c'est marqué 3 mois Euh bah ça dit quoi les refs ? Euh moi ça dit que j'ai failli arrêter Genshin les frères, de toute façon comme vous avez pu le voir dans le titre, où j'ai marqué c'est fini, point d'interrogation Aujourd'hui on va un petit peu parler de mon inactivité sur Youtube, voilà, elle est due évidemment à Genshin Impact Parce que bah comme vous voyez ça fait même plus d'un an que maintenant je vous fais du contenu sur Genshin Je vous avais déjà fait une pause il y a quelques temps et j'avais repris, j'avais même un petit peu très hard, j'avais très hard je trouve, les vidéos Et voilà cette vidéo signe mon retour, à la fois sur Youtube comme un petit peu indirectement sur Genshin Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe depuis un petit peu, enfin c'est du coup ces 3 derniers mois Alors je vous rassure, tout va bien dans ma vie, tout se passe bien, même Genshin tout va bien Je joue encore un petit peu à Genshin Mais il y a quelque chose qui s'est passé depuis 3 mois Depuis du coup la dernière vidéo où je parle de Baizu et de toute façon ça reviendra à la fin de la vidéo D'ailleurs c'est par rapport à cette vidéo Et bah c'est que depuis cette mise à jour, donc d'il y a 3 mois Donc là je crois qu'on est en 3.8, avant c'était à 3.7 Ben ces 2 mages actuels, donc la maghe actuelle et la maghe précédente Ont été des mages pour moi très compliquées J'entends par là que j'ai pas kiffé le contenu qu'il y avait Surtout la maghe 3.7 où c'était la pire C'était tout orienté autour du trading card game, du TCG Et ça je... tu ne joues pas à ce mode de jeu Alors je sais que tout n'était pas orienté sur ça Mais de la grande partie en tout cas C'était orienté là dessus Alors j'ai créé le contenu, j'ai tout fait Mais je ne trouvais pas pertinent de vous produire des vidéos Sur cette mise à jour Ou même de vous parler parce que du coup Également ces derniers temps je m'intéressais moins Ne serait-ce qu'à la méta ou encore au leak Parce que de toute façon il y en a de moins en moins A cause des répercussions que font Au Yoverse vis-à-vis des liqueurs Et de toute façon c'est totalement normal et compréhensible de leur part D'agir sur les liqueurs en fait Mais c'est vrai que ces derniers temps Je n'avais pas vraiment grand chose à vous annoncer Les vidéos que je voulais faire Bah la moitié des Youtubers Genshin les proposent déjà Donc en fait refaire une vidéo juste à ma façon Ça revient à rien Enfin rien en fait, ça ne rime à rien Parce qu'il y a des guides qui sont déjà mieux expliqués que les miens Et bah de toute façon J'avais plus l'envie en fait de vous produire une vidéo guide Uniquement sur un personnage qui venait de sortir Alors que bah souvent je ne l'ai pas Ou des choses comme ça Alors je vous fais des guides sur des personnages qui ont déjà des guides depuis un moment Parce que moi je viens des drops Là actuellement Parce que bah pour ceux qui ne savent pas J'ai une chance légendaire Qui fait que sur une vingtaine De 50-50 J'ai dû en gagner que 3 Je vous rappelle que 50-50 C'est à dire 50% de chance Et là Je vous avoue que j'ai Très peu de chance Normalement je devrais en gagner au moins une dizaine Voilà sur les vingtaine que j'ai pu faire Et bah c'est pas le cas Voilà C'est pas le cas Donc pour vous dire à quel point J'ai pas de chance Je suis tout le temps obligé d'attendre le 100% Pour avoir des personnages Sauf que bah je peux pas Durant chaque mise à jour Fournir deux piti en fait Sur un seul personnage Sur un temps de 3 semaines en fait Voilà parce que Peut-être qu'au début du jeu Je pouvais le faire Parce que j'avais énormément de contenu à rattraper Parce que je suis arrivé Mise à jour 2.0 Donc il y a presque déjà 2 ans Donc Même plus que 2 ans Donc là à ce moment là J'avais énormément de choses à rattraper J'avais énormément de primoge Mais maintenant je suis à jour Alors il me reste des zones à explorer Parce que je les ai pas totalement faites Mais le problème est que Bah j'ai pas non plus 100 000 primo Donc il y a des contenus Que je peux pas proposer Donc déjà Ça ça faisait que Bah J'avais moins l'envie en fait De vous faire des vidéos Parce que bah Si je peux pas me permettre De faire des vidéos guide Des vidéos où je donne mon avis Et là je vais du coup Reprendre la dernière vidéo Où j'avais critiqué Baizou D'ailleurs entre temps Je l'ai invoqué Et je le joue tout le temps Où j'avais donné mon avis Comme quoi il était pas Le personnage le plus pertinent Il était ok Il était fort Mais que malgré tout C'était un personnage qui Selon moi N'était pas forcément utile Et maintenant que j'ai Le personnage que j'ai pu D'expérimenter du coup Depuis 3 mois Je vais vous donner mon avis Et bien Mon avis n'a pas Clairement pas changé Voilà Mon avis n'a pas changé C'est pas le meilleur Un euro max Il faut atteindre Il faut atteindre sous mes roues Certaines zones Dessous mes roues Pour pouvoir le monter Donc si vous l'invoquez Et que vous êtes un nouveau joueur C'est pénible Et franchement C'est pas un personnage Que je vous recommande Des personnages Bien plus facile à buider Et à monter Qui sont tout aussi Important que lui Et là Bah du coup Ça c'est un petit peu Déchaîné dans l'espace commentaire En disant Que oui Je disais que de la merde Et bien écoutez Comme je l'avais dit dans la vidéo C'était mon avis personnel C'était ce que je pensais Du personnage En rien Mon avis devrait influencer le vôtre Je voulais juste le partager Auprès de vous Et voilà Et maintenant vous savez quoi Je vais continuer à faire ce genre de vidéo Et je vais m'en battre Les commentaires Parce que c'est des C'est des commentaires en vrai De personnes en général Qui sont même pas 100% investies dans le jeu Et ça Ça me rend fou en fait Parce que Au moment où j'ai fait la vidéo Je suis investi au jeu C'est à dire Je suivais à fond la méta Je suivais tout C'est à dire que J'avais regardé des théories craves J'avais regardé des vidéos De plein d'youtubeurs Ne serait-ce français Américain Des choses comme ça Sur le personnage Et c'était revenu C'est un personnage pertinent Mais pas au point D'être indispensable C'est à dire que Comparé Ne serait-ce qu'à une Utao Ou à une Naida Le personnage est bien moins important Voilà Alors c'est vrai que le comparatiste Avec Utao N'est pas le meilleur Ou même Kokomi Kokomi Pour moi Est peut-être plus important Parce qu'elle rentre dans la team Bloom Dans la team Gel C'est plus important Qu'un Baizou Mais voilà Donc pour un petit peu Récapitulité Récapitulé le tout Et bien Des mises à jour Qui me plaisent pas Qui font que Je joue beaucoup moins au jeu Aussi après deux ans Bah je me laisse petit à petit Ce qui fait que je réduis encore plus mon temps le jeu En me limitant aux events Et aux quêtes quotidiennes Et puis des commentaires Qui me font clairement chier Et que maintenant je vais clairement plus Que je vais clairement snobber en vrai Maintenant je vais plus me faire chier J'ai rien à prouver à personne Comme on dit Et puis je pense qu'avec le temps de jeu Que j'ai sur le Bah du coup évidemment sur Genshin Je peux me permettre de donner mon avis Sur des choses en fait Voilà tout simplement Bref voilà c'est une petite vidéo Pour vous annoncer mon retour Je ne sais pas si je maintiendrai ce rythme là De une à deux vidéos par semaine Je pense que déjà dans un premier temps Je vais me limiter à une vidéo par semaine Ça me laissera bien plus de possibilités De vous produire du contenu J'ai déjà en tête Une prochaine vidéo Ça sera un guide Un petit peu troll Sur un personnage que j'ai C6 Et c'est un 5 stars Donc c'est pour ça Que je voulais faire un guide Absolument plus sur ce personnage Parce que Bah parce que Au bout d'un moment Elle le mérite quoi Parce que C6 ce personnage Bah ça me fait mal au coeur Ça me fait mal au coeur De me dire que si la prochaine fois J'ai le personnage Dans un 5 stars Ça va me faire 25 astéries Ça va me faire 5 invocations Je fais bien t'es mon seum Mais bon voilà Bref moi je vous dis à la prochaine Portez vous bien C'est Easy Nox Salut